Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Le Sénat rejette pour la deuxième fois le budget pour 2014. Cette fois, c'est l'adoption d'une motion défendue par les communistes qui a fait tomber le texte du gouvernement. La loi sur le non-cumul des mandats de retour au Sénat le 15 janvier pour une adoption définitive à l'Assemblée nationale le 21. Le sénateur PS Jean-Claude Perroné propose que les parlementaires soient membres de droit des commissions locales. C'est l'invité du 24h Sénat. L'acte 3 de la décentralisation en débat au Sénat. Députés et sénateurs planchent en ce moment même sur une version commune du projet de loi créant les métropoles. Débat à suivre dans ce journal. La motion des sénateurs communistes a été fatale au projet de loi de finances pour 2014. Elle a été adoptée par 189 contre 145 voix. Pour en parler, on accueille sur ce plateau Tam Tranui. Alors bonsoir Tam. Bonsoir Dahlkine. Les sénateurs récidives, ils ont rejeté le budget 2014 une nouvelle fois et cette fois, ils ne sont même pas allés jusqu'au bout de la discussion de ce texte. Oui Delphine, pourquoi perdre du temps sur un texte rejeté d'avance ? C'est en tout cas le raisonnement qu'ont mené les 189 sénateurs qui ont voté la motion tendant à opposer la question préalable. Alors cette motion juste en un mot, qu'est-ce que c'est ? Simplement une procédure qui permet aux sénateurs de rejeter le texte avant même d'avoir commencé à l'examiner. 189 voix, UMP, centristes, communistes, unis dans le rejet et ça malgré leur différence d'approche fondamentale. Écoutez, à ce propos, les sénateurs UMP, Philippe Dallier. Alors le groupe UMP votera-t-il cette question préalable ? J'imagine que tout l'hémicycle attend avec impatience de connaître la réponse. Eh bien la réponse est oui. Mais si la réponse est oui, pour autant je tiens à apporter quelques précisions parce qu'effectivement, en découvrant l'objet rédigé par nos collègues du groupe CRC, je ne voudrais pas que vous puissiez penser qu'effectivement nous approuvons exactement le contenu. Oui, on va donc préciser le contenu de cette motion communiste. Elle dénonce la politique du gouvernement, jusqu'à là, pas de problème, qui est, je cite, marquée du saut de l'austérité et elle refuse la réduction générale de la dépense publique. On imagine bien que la droite et les communistes là-dessus ne sont pas tout à fait d'accord, mais qu'importe les raisons du rejet, tant qu'elle rejet. Alors, comment réagit le gouvernement face à ce nouveau revers ? Écoutez, pas très bien. On l'a vu lors de l'annonce du vote avec le visage de Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. On va voir ça dans un instant. Alors, le ministre du Budget qui avait une mine, on peut bien le dire, déconfite. Le ministre s'attendait à un rejet, mais il ne s'attendait certainement pas à ce que le texte le plus important de la session parlementaire soit expédié de la sorte aussi rapidement. A l'issue de la séance, il est d'ailleurs reparti très vite. Mais nous avons croisé son collègue aux relations avec le Parlement, le ministre Alain Vidalis, au micro de Saveria Rogec. Et quand on veut bien regarder la statistique, à part les textes financiers, parce qu'on n'a pas de majorité, ici au contraire, le Sénat est souvent au rendez-vous et il y a eu plus de propositions de loi d'origine sénatoriale qui ont été votées que d'origine de l'Assemblée nationale. Alors, j'ai bien l'impression parfois de prêcher dans le désert, mais personne, personne n'empêchera que la réalité finira par s'imposer. Oui, donc Alain Vidalis relativise donc ce rejet déjà annoncé du budget 2014. N'empêche, rappelez-vous, lors de la première lecture, le gouvernement a fait un petit chausse-trappe au Sénat avec une procédure en demandant le vote bloqué. Cette motion, c'est en quelque sorte un petit peu la réponse du berger à la bergère. Merci beaucoup, Tam. Quelle place pour les parlementaires au niveau local avec l'adoption des nouvelles règles de non-cumul. La délégation aux collectivités territoriales du Sénat propose que les parlementaires soient membres de droit des instances locales. Quentin Calmet et Pauline Dame. A peine votés en deuxième lecture à l'Assemblée, les sénateurs réfléchissent déjà aux moyens de contourner le non-cumul des mandats. Présenté aujourd'hui, le rapport péronné vise à permettre aux parlementaires de siéger aux multiples commissions qui régissent l'avis de leur circonscription. Commission sécurité, éducation ou encore organisation des services publics. Au total, 78 commissions auxquelles les sénateurs, privés du cumul des mandats, pourraient participer. Un moyen pour les élus de l'Assemblée et du Sénat de conserver un ancrage territorial, même si certains sénateurs reprochent que le rapport n'aille pas assez loin. Ça permettrait d'avoir encore un lien avec le terrain, mais malgré tout, c'est comme le fait de pouvoir continuer à siéger dans un conseil municipal, on ne sera plus en responsabilité. Au groupe UMP, on fustige un lot de consolation pour les élus. Cet amendement qui, encore une fois, est un petit peu un emplâtre sur une jambe de bois, je préférerais qu'on garde notre jambe plutôt qu'on nous mette une jambe de bois avec un peu d'emplâtre dessus. Pour ce sénateur écologiste, le rapport illustre un travers récurrent des élus. C'est une proposition assez fantaisiste, mais qui correspond de fait au refus de scinder l'action parlementaire et le fait d'influer sur les politiques publiques locales. Ce rapport devrait se transformer en amendement lors de l'examen du texte sur le non-cumul des mandats, le 15 janvier prochain. Et notre invité ce soir, Jean-Claude Perronnet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Vienne et à l'origine de ce rapport qui a donc été adopté cet après-midi par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Alors que proposez-vous exactement pour que les parlementaires, c'est votre formule, ne deviennent pas hors sol et puissent rester en contact avec l'exécutif local ? C'est bien ça. Actuellement, ils sont membres d'un très grand nombre de commissions. Ils ont la possibilité en tout cas de participer à un très grand nombre de commissions. Ils ne le pourront plus. Et donc, en effet, ils seront coupés du terrain. Alors, la proposition qui est faite, qui n'est pas forcément un palliatif, mais qui est un accompagnement de la loi sur le non-cumul, permettrait aux parlementaires d'être membres des commissions que j'appelle régaliennes pour être plus explicites et rapides, c'est-à-dire des commissions, en gros, présidées par le préfet. C'est-à-dire qu'ils sont chargés d'appliquer la loi, de vérifier l'application des lois de la part des parlementaires. Ça pourrait être un moyen d'être toujours en contact avec le terrain, mais aussi de prolonger leur mandat national d'une certaine façon. Ils contrôlent l'action du gouvernement au niveau national, au niveau local, ils pourraient contrôler l'application des lois avec l'intérêt que ça peut donner. C'est-à-dire qu'ils auraient des informations sur tout ce qui se passe et éventuellement, c'est le dysfonctionnement de la loi qu'ils pourraient faire remonter avec des correctifs possibles au Parlement. Mais quand vous dites qu'ils ne seront hors sol, quand même, un sénateur constitutionnellement et le représentant d'une collectivité territoriale, donc ils continuent à représenter, à porter les intérêts de la collectivité territoriale qu'il a élu ? Oui, mais s'il n'est plus membre des différentes commissions qui gèrent les questions des collectivités locales, il n'aura plus garde-pouvoir. C'est-à-dire qu'à part couper des rubans si on invite et poser des chrysanthèmes devant les monuments aux morts, il n'aura plus grand-chose à faire. C'est triste comme vision de la politique, ça, Jean-Paul Perroné ? Non, ce n'est pas forcément triste. Il est parlementaire national, donc c'est d'abord son rôle. Donc il doit effectivement s'occuper des affaires au Parlement. Mais sur le plan local, s'il n'est plus ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire délégué dans tel syndicat, dans tel organisme, eh bien il perdra cette réalité-là. Et donc la proposition que je fais permet de maintenir le contact. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez, ou deux ou trois exemples. Par exemple, la commission départementale d'éducation nationale lui permettrait, qui est une commission d'État, lui permettrait d'être au courant des rythmes scolaires. La commission de surveillance de l'Agence régionale de santé lui permettrait d'être au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de la santé et par exemple des problèmes qui concernent la démographie médicale et la difficulté de trouver des médecins en milieu rural. – Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse quand même apparaître, cette proposition, comme un moyen de contourner la loi ? Alors il n'y a plus de cumul des mandats, mais on s'accroche à cette fonction dans une commission locale. – Non, ce n'est pas un moyen de contourner la loi. La loi s'applique et il ne faut pas vivre dans la nostalgie. Il y a un certain nombre de gens qui manifestement le font. Ce n'est pas la réalité des choses. Il y a une nouvelle loi, une nouvelle donne en quelque sorte. Et donc les parlementaires étant élus, ils ne sont pas élus sur une liste proportionnelle nationale. Ils sont élus sur un territoire, les sénateurs comme les députés. Et donc la justification de ce rattachement à leur circonscription, c'est le fait qu'ils sont membres de telle ou telle commission qui leur permet de savoir ce qui s'y passe. Sinon ils ne seront pas, ce sera juste une circonscription électorale sans réalité, sans chair en quelque sorte. – Alors si un parlementaire siège dans une commission locale, vous l'avez dit, il aura une voie délibérative. Est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir prendre part au vote ? Et il aura aussi peut-être une indemnité de fonction si il siège dans cette commission ? – Ah non, je n'imagine pas ça du tout. Je ne pense pas que ce soit le souhait de quelques parlementaires que ce soit. – Alors vous avez déposé un amendement en ce sens, lors de la prochaine lecture au Sénat du projet de loi sur le non-cumul des mandats. Ce sera le 15 et 16 janvier. Est-ce que vous savez si le gouvernement va vous suivre dans cette loi ? – Le gouvernement est probablement intéressé. La question est plutôt une question de procédure. Est-ce qu'on peut encore déposer des amendements ? Je n'en suis pas sûr. Et donc dans ce cas-là, je transformerai ce texte en une proposition de loi qui serait examinée dans le premier semestre. – Merci beaucoup Jean-Claude Perronnet d'avoir été notre invité ce soir. Et on reste au Sénat avec la traditionnelle météo des groupes politiques. Avec vous, Mickaël Zamès. – Bonsoir Nathine. – Alors la fin de l'année approche au Sénat. – Oui, pendant que certains se renvoient leur bilan à la figure, d'autres en profitent pour faire des rencontres dans les couloirs. Je ne vous présente plus Robert Rue, ancien secrétaire national du Parti communiste, qui a fondé le mouvement unitaire progressiste, le MUP. Eh bien sachez que Robert Rue est en colère. La raison de son couloir, bien entendu, ce sont les élections municipales à venir. Regardez, écoutez surtout. – Je fais tout ce que je fais avec François, etc. Et on ne me donne pas. Je demande un poste, un brusque de conseiller à Paris. Un poste. C'est de la folie. Ça nous met une colère. – Débloquer. – Oui, mais Toulouse, pareil. Et en plus, Toulouse, la différence avec Paris, c'est plus serré, là. C'est plus serré, là, ils n'ont plus besoin encore. – Voilà, bon, écoute. – Oui, on se tient en courant. – Mais tu peux dire à Arlem que je le joigne là-dessus aussi. – Bon, ça mérite un petit décritage. Robert Rue, face à Robert Rue, Luc Carvounas qui est en charge des relations avec le Parti de gauche et vous avez peut-être entendu les prénoms de François, ça c'est pour François Hollande, et celui d'Arlem pour Arlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste. Robert Rue menace d'être candidat dans le 14e arrondissement à Paris s'il n'obtient pas gain de cause. Bon, on attend, on verra bien ce qui va se passer. – Alors, on l'a dit, à la fin de l'année, approche à grands pas, c'est aussi l'heure des bilans, hein, Mickaël ? – Et des regrets pour le président du groupe UMP au Sénat. Jean-Claude Godin, regardez et écoutez. – Le président du Sénat aurait pu taper sur la table quelques fois pour rappeler le rôle essentiel de la Haute Assemblée. Nous sommes dans un pays avec un bicamérisme. Le rôle du Sénat, me semble-t-il, est important. Il constituait jadis la volonté de modifier quelques textes qui arrivaient avec peut-être un peu d'idéologie depuis l'Assemblée nationale, qu'elle était de droite ou de gauche. – Grand Dieu, le président du Sénat attaqué sur sa droite. Réponse du principal intéressé. – Certes, le Sénat est différent de l'Assemblée nationale, mais ça, personne n'a en douté. Certes, le gouvernement n'a pas la majorité absolue ici au Sénat, je crois que vous l'avez constaté. Mais en même temps, la contribution du Sénat à la loi qui est votée, au final, la contribution à l'élaboration législative, elle est tout à fait conséquente et à peu près équilibrée avec celle de l'Assemblée nationale. – Bon, on se calme, halte au feu, on aura largement le temps, après les fêtes, de reprendre toutes ces polémiques. Vous parlez de fêtes ? Regardez comment on se prépare au Sénat. Les beaux sapins sont de sortie, ils sont présents un petit peu partout, dans les couloirs du Sénat. Même le Père Noël s'est invité, peut-être un petit peu en avance lui aussi. Regardez, il est bien arnaché à sa télé. Ça, c'est un petit hommage pour le public Sénat. Regardez également les sénateurs, aussi, ils se préparent à la trêve des confiseurs. Écoutez. – Vous avez filmé en train de bouleter un morceau de chocolat ? – Oui, c'est parce que c'est la fin de séjour, le morceau de chocolat général de cette période. – Bonjour. – Ne profitez pas, en plus, il y a une bouteille. – Bonne journée. – En France, un Noël buffet qui a pris un petit peu d'avance sur tout le monde. Attention, Delphine, pas trop de chocolat pendant les fêtes. – Merci, Mickaël, et on vous retrouve à partir du mois de janvier. On connaît désormais les noms du rapporteur et du président de la commission d'enquête sur Ecomove, la société chargée de recouvrer l'éco-taxe poids lourd. Alors au Sénat, il s'agit de Virginie Clé, sénatrice socialiste d'Ille-Évilienne, qui sera donc rapporteur de cette commission d'enquête demandée par les socialistes. Et la présidente sera Marie-Hélène Deségaux, sénatrice UMP de la Gironde. Claude Guéant est en garde à vue depuis ce matin dans l'affaire des primes versées en liquide Place Beauvau entre 2011 et 2012, quand il était ministre de l'Intérieur du gouvernement Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Samia Deschires. – C'est l'un des plus proches fidèles de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre de l'affaire des primes en liquide versées Place Beauvau. Les faits remontent à 2002. Celui qui est alors directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, aurait touché jusqu'en 2004 10 000 euros par mois en liquide, prélevés sur les frais d'enquête et de surveillance des policiers. Michel Godin, autre proche de Nicolas Sarkozy, qui était alors directeur général de la police nationale, a lui aussi été placé en garde à vue. Une affaire de plus qui frappe au cœur de l'entourage de l'ancien président. À l'UMP, on dénonce un acharnement judiciaire. – Qu'il soit convoqué, je suis tout à fait favorable. La justice et la police ont le droit de faire son travail. Mais je trouve que c'est concomitant et ça me paraît extrêmement bizarre. Mais la gauche se trompe, je vous le dis personnellement. Plus ils vont s'acharner sur Nicolas Sarkozy, ou son cercle rapproché, plus Sarkozy reviendra. Pour sa défense, Claude Guéant affirme que les sommes versées correspondaient à des primes de cabinet. Problème, ces primes ont été supprimées en janvier 2002. Mais à droite, la solidarité prime sur fond de présomption d'innocence. – J'ai grande confiance en Claude Guéant, que je connais un peu, et qui est un homme solide, très professionnel. Et je pense que ce qu'il a fait en tant que secrétaire général, il l'a fait pour le bien commun. Je n'ai aucune espèce de doute à ce sujet. – Mais avec cette affaire des primes en liquide, les taux judiciaires se resserrent encore davantage autour de Claude Guéant. Il est également soupçonné de blanchiment d'argent à hauteur de 500 000 euros et mis en cause dans les dossiers judiciaires de plus en plus nombreux, touchant la galaxie sarkoziste. – Et dans le reste de l'actualité, Angela Merkel a été réélu chancelière d'Allemagne. La dirigeante qui entame un troisième mandat de 4 ans dirigera une grande coalition composée des unions chrétiennes et des sociodémocrates. La Belgique envisage d'envoyer 150 soldats pour une mission de protection des aéroports en Centrafrique à la demande de la France qui poursuit l'opération Sangaris de sécurisation du pays. 24h Sénat, tout de suite le débat. – Alors que la commission mixte paritaire réunit 100 députés et sénateurs chargés de se mettre d'accord sur une version de l'acte 3 de la décentralisation dont la principale mesure et la création de métropole est toujours en cours actuellement au Sénat. Gros plan dans cette édition sur le Grand Paris. Certains élus socialistes proposent de fusionner les départements de la Petite Couronne. Ils sont pourtant décisionnaires en matière d'action sociale. Alors que se passerait-il si les départements disparaissaient ? Les explications de Monir Soucy. Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis, départements en voie de disparition. Le Grand Paris pourrait absorber ses trois voisins. Objectif regroupé pour faire des économies et rendre l'action plus efficace. Une équation pas si limpide pour le président du conseil général du Val-de-Marne. – Depuis près de 50 ans, ces départements ont fait la preuve de leur utilité et de leur efficacité, notamment en matière de protection sociale pour les familles. Et qui demain, par des mesures de réduction de la dépense publique et de reconcentration à l'échelle de la métropole, risquent d'être remises en cause. 60% du budget de son conseil général est consacré aux missions sociales. La suppression du département sonnerait la fin d'une prise en charge personnalisée. – Les gens qui rencontrent des difficultés aujourd'hui, ont besoin de contacts simples, directs, faciles. Demain, tout cela sera complètement bouleversé. Et je pense que ce sera un véritable recul social, je dirais même un désastre social. – Les défenseurs de la fusion mettent en avant la simplification administrative qu'elle entraînerait. Pour trancher le débat, Christian Favier propose de demander leur avis aux Franciliens dans un référendum. Un appel pas entendu, le législateur vient d'entamer la deuxième lecture du projet de loi. – Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Yves Cratinger, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Saône. Avec nous également sur ce plateau, Philippe Dallier, sénateur UMP de la Seine-Saint-de-Bruns. – Merci d'être avec nous. Alors Yves Cratinger, c'est la dernière ligne droite pour cette réforme, cet acte 3 de la décentralisation. Est-ce que vous pensez que la réforme est à la hauteur des attentes des élus locaux que vous représentez ? – Écoutez, elle n'est pas à la hauteur de mes attentes personnelles. Je ne sais pas si elle répond aux attentes des autres. Moi, j'aurais souhaité beaucoup plus de clarification, beaucoup plus de simplification, surtout simplifier et la vie de nos concitoyens et les démarches des autres élus, en particulier les élus communaux et surtout dans le monde rural. Donc il y a des choses positives, mais il n'y en a pas assez pour que je sois particulièrement heureux du texte qui va être adopté. – Vous le voterez quand même, enfin la CNP est en cours, la lecture des conclusions ? – Oui, bien sûr, je le voterez, bien sûr. – Oui ? Alors qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte, Yves Cratinger ? – Moi, je trouve qu'on n'a pas vraiment clarifié les missions de chacun, qu'on a du mal à adapter aux spécificités territoriales et en particulier à l'urbain d'un côté et au rural de l'autre des règles qui correspondent à leur situation, à leur vécu réel. Je pense qu'en urbain, effectivement, on doit marcher vers un regroupement des collectivités et la création de collectivités uniques. Je crois que vraiment, ça va dans le sens de l'histoire. Dans le milieu rural, je crois qu'il faut conforter les départements pour assister vraiment les communes qui traversent une période extrêmement délicate du fait du repli de l'État. Donc je crois que ce texte fait des pas en avant, mais il est, de mon point de vue, trop timide et c'est peut-être le résultat d'un trop grand nombre de compromis. Mais bon, voilà. – Pourtant, Philippe Dallier, la reconnaissance du fait urbain, on a envie de dire « enfin, c'est une bonne chose ». – Écoutez, effectivement, moi je dis « enfin » puisque depuis 2008 et le fameux rapport que j'avais rendu qui proposait effectivement la création d'une métropole du Grand Paris, les choses ont quand même beaucoup avancé. Ceci étant dit, quand vous disiez acte 3 de la décentralisation, j'allais dire « on verra ». Parce que Marie-Lise Lebranchu avait annoncé un très grand texte qui visait effectivement à une grande réforme et devant la difficulté de la tâche, elle a découpé son texte en 3 morceaux. Et donc là, nous ne traitons que des premiers. – C'est déjà qu'au mois d'avril, il y aura un texte supplémentaire sur les compétences des régions et des départements. Ça a été annoncé par Jean-Marc Ayrault la semaine dernière. – Voilà, donc il est trop tôt encore pour avoir une vue d'ensemble. Donc là, on a effectivement traité des métropoles et c'était, à mon sens, une nécessité de le faire. – Effectivement, ce texte métropole qui va sortir de la CMP, en tous les cas, c'est les informations qu'on a, parce que ça n'était pas acquis, le texte va bien sortir. – C'est la commission mixte paritaire. – Voilà, la commission mixte paritaire, moitié sénateur, moitié député. Donc un texte doit sortir. Jeudi, on en rediscute ici au Sénat. Donc a priori, on aura un texte. Mais ce texte est malgré tout également, effectivement, le fruit de compromis. On n'ira probablement pas aussi loin qu'il aurait fallu. Mais en tous les cas, pour ce qui est du Grand Paris, on a la création, au 1er janvier 2016, d'une métropole du Grand Paris sur le périmètre de Paris et de la Petite Couronne. – Oui, c'est particulièrement vrai pour la métropole parisienne, parce qu'il faut bien voir que Paris, quand on parle de Paris, ça n'est pas le Paris intra-périphérique. C'est bien évidemment beaucoup plus que cela. Et ce Grand Paris, il est en compétition avec les grandes villes-monde. Et il faut bien voir que notre organisation territoriale n'était pas adaptée à une véritable dynamique en matière de logement, en matière d'urbanisme, d'aménagement. Tout cela, effectivement, il faut qu'on se mette en capacité de répondre aux grands défis. C'est aussi une vraie question pour nos concitoyens, parce que l'empilement des couches dans le fameux millefeuille, ce que les gens constatent, c'est qu'ils ne comprennent rien au système actuel. Ils voient les impôts locaux s'empiler sans grande efficacité des politiques publiques. Donc c'est à tout cela qu'il faut répondre. C'est compliqué, c'est très difficile, parce que, bien évidemment, beaucoup d'élus de droite ou de gauche ne veulent pas lâcher leurs prérogatives. Mais il faut bien voir qu'à une période où l'État a moins d'argent et où il demande des efforts aux collectivités locales, si on ne se réorganise pas pour être plus efficace, on va à la catastrophe. Donc moi, je dis qu'on n'a pas le choix. Et il faut effectivement que l'on réforme profondément l'organisation de nos collectivités. Sur ce que vient de dire Philippe Dalier, c'est vrai qu'on a l'impression que cette réforme... On a un fait métropolitain. Je crois qu'il faut le reconnaître. Il y a une petite dizaine de villes qui peuvent... Enfin, de villes d'agglomérations qui peuvent prétendre au titre de métropole et qu'il faut faire émerger d'abord dans l'espace européen et si possible à l'échelle de la planète. Donc le texte va créer une douzaine de grandes métropoles. Si on va trop loin, ça n'en sera plus des vrais. La France n'est pas le pays aux 36 000 métropoles. Il ne faudrait pas non plus qu'on se trompe de... 36 000 communes, pour l'instant. Oui, mais des fois, j'ai l'impression que tout le monde voudrait être métropole. Ça serait un peu sacré. La métropole deviendrait sacrée. Je pense que c'est un élément. Après, on a évidemment un problème démocratique puisqu'on fait ça par le haut. Bon, les citoyens ne sont pas très associés à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre. Mais ça veut dire qu'ils devront comprendre aussi ça. On a aussi une question qui va être posée très rapidement. C'est-à-dire, si on regarde les 10-15 dernières années, ce sont ces agglomérations-là qui ont, je dirais, quelque part créé le plus de richesses, mais aussi peut-être reçu le plus de richesses. Tout va dans le même sens. Il ne faudrait pas non plus qu'ils deviennent des espaces de prospérité à côté d'espaces qui seraient en pleine décrépitude. Donc il faut aussi conserver un sentiment d'unité nationale et que les uns ne se sentent pas exclus et les autres exonérés parce que ça peut arriver à ça. Donc je crois que moi, je suis, pour ces métropoles, on l'avait d'ailleurs dit dans le rapport en 2009 avec Claude Belot, on était favorables, on était sur des critères un peu objectifs, le rôle qu'elles jouent, les universités, l'aéroport international, etc. On ne va pas trop délayer, mais c'est important qu'il y ait des critères. Et bon, voilà, il faut aller dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier le reste parce que ça, ça va représenter... Dans toute réforme, il y a des gagnants et des perdants. Alors là, on vient de m'apprendre que la CMP a une issue favorable. Il a été adopté par 10 voix pour sur 14. Et René Van Dyreng, donc, le rapporteur socialiste de ce projet de loi, a dit que le climat était excellent. Alors moi, je ne sais pas encore si une des dispositions qui était un point d'achoppement entre les députés et les sénateurs qui concerne la création d'un Haut Conseil territorial a été intégré ou pas au texte. Qu'en pensez-vous, alors, de cette instance, Philippe Bagné ? A priori, je pense que le Haut Conseil des Territoires ne sortira pas du texte puisque le Sénat s'y était opposé fermement. Il avait été rétabli par les députés. Il avait été rétabli par les députés. Mais si un texte sort de la Commission mixte paritaire, a priori, c'est parce qu'effectivement, le Haut Conseil des Territoires n'y est plus. Pourquoi est-ce que le Sénat a pris cette position ? Et ça rejoint le débat que vous avez eu avec notre collègue Perronnet précédemment. On a un système qui est basé sur deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat représente les collectivités locales. Donc c'est vrai que les sénateurs ont toujours tendance, et à mon avis, à juste titre, à se demander pourquoi est-ce qu'on veut installer en parallèle du Sénat une autre instance qui viendrait quelque part être en concurrence avec le Sénat. Donc ce Haut Conseil ne nous paraissait pas opportun. Et voilà pourquoi, à une très large majorité ici au Sénat, droite et gauche confondus, on a considéré effectivement qu'il n'était pas nécessaire. Donc a priori, je pense qu'il est sorti du texte. – Il serait tingé, vous étiez opposé à la création de cette instance également ? – Non, je n'étais pas opposé. Je pense que ça ne doit pas être justifié par un texte de loi. Je pense que ce n'est pas ça, le fond. Le fond, c'est que les collectivités aujourd'hui, qui représentent 220 milliards d'euros de budget tout additionné, ont besoin quelque part de trouver leur unité dans la relation avec l'État. Non pas dans l'affrontement avec l'État, mais dans la relation qu'elles doivent construire avec l'État. Il y a des enjeux qui sont partagés, elles doivent contribuer au progrès de la nation et au développement de l'économie et, disons, à la solidarité. Et donc, moi, je suis pour qu'à un endroit, mais qui n'est pas forcément, disons, créé par la loi, ces collectivités puissent disposer de moyens, d'expertise, etc. Parce que tout ce qu'on fait dans les associations de collectivités, on est lié à l'expertise de l'État. Alors, est-elle sincère ? Est-elle neutre ? N'est-elle pas ? C'est des questions qui nous sont posées. Donc, moi, je vois ça autrement. Peut-être qu'il y aura quelque chose de créé qui ne doit pas être le Sénat. Ce n'est pas un lieu où on va légiférer, le Haut Conseil des territoires. Il ne faut surtout pas que ce soit un lieu où on va légiférer. Il faut laisser au Sénat toutes ses prérogatives. C'est favorable. C'est une instance de dialogue. C'est une instance de dialogue et surtout d'élaboration en commun d'un positionnement des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, et on peut les additionner les uns au bout des autres, jouent avec les divisions entre les collectivités. À chaque dossier, il y a des gagnants, des perdants. Il y en a qui croient qu'ils sont gagnants. Ils ne le sont peut-être pas toujours, vous savez. Puis, il y en a qui croient qu'ils sont perdants. Et ce n'est pas forcément démontré. Mais en tout cas, ils jouent ce rôle. Et ce n'est pas très bon. Donc, les collectivités... On a posé la question à notre partenaire du Nouvelops.com. Êtes-vous favorable à la suppression des départements ? Les internautes ont répondu oui à 54%, non à 42%. Sur 170, c'est votant. Ça, à terme, c'est toutes ces réformes ? Mais vous voyez, je voudrais savoir. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, dans les internautes, combien il y a d'internautes urbains qui l'ont dit. Et ça, je le comprends assez bien. Alors, ce n'est pas le détail. Et combien il y a d'internautes rurals qui l'ont dit. Et ça serait très intéressant de comparer. Parce que je ne pense pas que la réponse puisse être la même. On ne peut pas poser la question comme ça abruptement. La grande réforme qu'on doit faire, elle doit nous amener à organiser de manière différente les territoires en fonction de leur nature. Il faut sortir du modèle napoléonien. La commune, les départements, on a rajouté les régions. On a organisé tout le territoire de la même manière. Et ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce sera le prochain débat du projet de loi, promis par Jean-Marc Ayrault au mois d'avril, sur les compétences des régions et des départements. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. A 22h, Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada